La mort est arrivée, comme toujours, jamais le bon jour, la mort est arrivée à emmener Arafat. Sans doute c'est Dieu qui a décidé. Je suis venu à Abidjan, il y a 5-6 ans, j'ai cherché à le rencontrer, et on a fait un travail d'artiste ensemble. Je le regardais de loin, j'étais impressionné par son charisme, par sa chaleur, par son enthousiasme, par sa fougue, par sa foudie. Arafat, en général quand nous quittons cette terre, on a toujours droit à des éloges. Moi c'est Kofi, pour moi, tu es un collègue, comme bien même, tu aurais pu être mon fils. J'appréciais ce que tu faisais, parce que tu aimais la différence, parce que tu aimais les deux filles, parce que tu aimais les relever en un, parce que tu es un homme de poigne. Je voulais juste dire, que je suis très triste, que j'ai appris avec effroi, la nouvelle de ton accident qui t'a emporté. Trouve la paix, trouve l'harmonie, la quiétude là-haut, aux côtés de Dieu, notre Créateur. Ta mère et ton deuil, tes enfants, j'aimerais que ta mère sache que moi aussi. Je voulais te dire mon respect, je voulais te saluer pour ce que tu as fait, pour ce que tu as apporté à la musique ivoirienne. A ton âge, tu es parti à l'âge de Jésus, à 33 ans. A jamais, tu resteras une légende, un mythe. A tous les Ivoiriens, je voulais adresser mes condoléances. A tous les artistes de la Côte d'Ivoire, qui ont été surpris par cette nouvelle. Je voulais dire ma solidarité, ma compassion et ma profonde tristesse. Le monde de la musique, en Afrique, est endeuillé pour longtemps. Et à toi, Rafat, je te dis mon amour, La mort, toujours, arrive au mauvais jour. Et l'homme qu'on a aimé, passe de la lumière à l'ombre, mais dans notre cœur. La lumière pour toi, Rafat, sera pour toujours. N'est-ce que tu as fait ? Répose-toi, légende. Répose-toi, mythe. Salut, Rafat.